Il y a un silence au froid, un silence puritain que l'Église a fait. Il y a un silence au froid, un silence puritain que l'Église a fait sur cette période et puis ensuite la population interne à qui on a un peu opposé, je veux dire, sur l'histoire, à qui on ne sait plus sur qu'elle peut danser. M. Gérard, justement, rappelé tout à l'heure qu'il faut nous retransposer dans la période de 1800. 1811, je veux dire, ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous ne sommes pas rémunés, nous sommes l'Empire. Déjà, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a laissé des séquelles. 1811, la première compagnie des aides, qui s'est terminée en 1725, la seconde qui a été reprise autour de 1717, je crois, que l'équipe éthique, et ensuite la rédition au hongrois de la compagnie en 1769. C'est ça, pour le fait ? Voilà, ok. Et ensuite, l'île a connu, je veux dire, une gestion du poids, un petit peu l'ancêtre de l'administration d'aujourd'hui, vous voyez ? Avant, c'était quoi ? C'était un privilège qu'on donnait à une compagnie, à une compagnie, à une société qui avait droit de vie, de mort sur certaines personnes, et puis ensuite, bon, si on avait mis un peu plus d'argent, qui avait autorité d'ordre du justice. Donc là, on se repose un petit peu dans le droit régalien du passé et qu'en même temps, je veux dire, une gestion que nous ne connaissons pas. Sauf les spécialistes, ceux qui ont étudié, le savent. Et alors que c'est parce qu'il, dans son premier temps, maintenant, il est quasiment certain que dans la prochaine période, il n'y a pas vu réellement d'esclaves, ou presque. On s'explique parce qu'il y a eu une adaptation sur le plan local, et c'est à l'heure que vous parlez des lois de développement. Le camp avait le droit de faire le droit. Ça aussi, c'est un particularisme de l'école. C'est comme si le préfet d'aujourd'hui pouvait faire des lois pour la population. C'est ça qui a changé avec... J'allais dire une date, mais que j'ai aimé le remboucher, parce que là, le public avait annoncé ça. On est retourné à l'ancien régime, ce qui fait que tout a été renouversé. Mais c'est une petite histoire, cette période, qui sont de plus grandes complexités, qu'on pourrait s'égarder de leur... On peut en parler très facilement. Mais j'ai revu à madame... Monsieur, je crois qu'il y a eu une question au sujet de... Euh... Moi j'allais faire une question de Jean... Jean... Oui... Voilà, oui, voilà. Et donc si vous voulez, sans aucune prétention de ma part, si vous voulez, mais modestement, moi j'ai même eu le droit. Je viens de le droit comparer. J'ai regardé l'un des tours. C'est celui de raisonner comme un clic. Quand il y a des coups pas, il y a mobile. Quand il est mobile, il y a des circonstances, c'est ce que je vous explique. Vous voyez ? Et donc, je veux dire, on a une révolution. Quels sont les meneurs ? Quels sont les intérêts ? C'est comme ça que j'ai commencé avant même d'aller voir des articles qui n'existaient pas. On en trouve à faire une conclusion, mais bon... Pas simple. Plus j'ai dit que j'ai été chercher pour savoir ce qu'il y a. Je crois même avoir fait part à Monsieur Béchet avant même d'avoir fait expo, que Monsieur Béchet avant même d'avoir fait expo parce que je suis le machin. Je sais que je ne vais pas sourire. Je vous ai dit que j'avais fait des monsieur qui sont en train. Alors, s'il faut que je le ferai, à ce moment-là, Monsieur Béchet, c'est parce qu'il y a un lieu de château bien, qui se découvre des noms de parties après avoir hérité de ses parents. Il y a quand même hérité, je veux dire, d'un bout de terrain, qui était en haut, qui était en haut, qui était en haut. C'est une complexité encore, ça. Je veux dire, c'est pas seulement ça. Bon, ça c'est du part politique du vice. Toujours, je reviens. Alors, qui est Jean ? On sait que Jean est un métis. On sait que Jean se trouve chez Manon. Il le dit à Baudetien, de Villèle, c'est que, de Château-Bieu, c'est que Jean se conduit comme un fils de la famille. Il t'asprit, il est très francisé, il s'adresse à Audrey avec des noms. Deux siècles en arrière, en 1850, on a fait pareil, je veux dire qu'on soit construit. Ça veut dire qu'on a été, moi j'ai un chinois, il ne pouvait être que le fils de Maillot. Alors, qui est Maillot ? On a cherché à savoir qui est Jean, fils de Maillot, en tant que Serge qui était Maillot. Alors, c'est bien simple. Autour de la révolution, en 1892, deux illuminés, du côté de l'est à bas, veulent mener une révolution. Tout se prend déjà pour toute sa l'ouverture. Tu vois, de qui je parle ? Bon, qui se monte pour cette lecture ? Ils montent un cheval blanc, ils demandent à tout le monde de suivre ce cheval blanc. Là, ils vont mener la révolution, mettre à bas tous ces royalistes qu'il faut ératiquer de l'idée. Il s'appelle Robert, Mathieu Robert. Oui, monsieur. Il y a un intérêt où un vieux monsieur, à qui, je veux dire, tous les tribunaux de la région de l'Est, lui ont déjà enlevé tout ses droits. C'est une propriété. Ça, sa femme s'est enfui. Vous savez, dans ces cas-là, on se parle du tout. Alors, quand c'est une histoire assez particulière, il y a toujours été que c'était du chapinage. C'est Maillot. Et Maillot, qu'est-ce qu'il fait ? Tous les deux, ils n'ont pas seulement un criminel, ils vont être condamnés à déportation. Vous voyez ? C'est connu mieux ce que je dis. Ils vont être au meilleur déportateur. Mais en ces temps-là, c'est bien simple. Quand on a décidé de déporter sur une ville la plus proche, qui était les Seychelles, il fallait payer votre déportation. Au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'ils ne s'étaient pas manifestés, qu'ils n'avaient pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'a envoyé dans les sables, dans les sables du Gol. Vous voyez là ? Où habite encore le dernier Maillot, le père de Maillot. C'est son ancêtre. Je lui ai déjà dit. Alors, si vous voulez, ils étaient dans les sables. Ils avaient la même familiarité que le sable et la même familiarité de ville que les lézards qui vivent dans le sable. Vous vous suivez ? C'est pas par hasard qu'on les envoyait en exil là. C'était la pire des maires aussi. Parce que depuis le gouverneur Albert de Goboulon, qui un jour avait fait une chasse aux esclaves, ceux-là, ils ont cru nécessaire de mettre le feu après eux pour retarder leur capture. Et le feu l'ont mis de la forêt de Transalé. Pendant 1600, plus tard 1700, la forêt de Transalé était un désert. Et c'est pourquoi que la mer de Rigbourg, la promenue des premières Rigbourg, traversant le ruch de Solomon Preuss, d'accoucher dans la boule du Gol, a accouché dans le désert. Nous avons le désert Rizia, le désert Rigbourg et nous avons le désert d'Aignmont. Vous le savez ça ? Vous avez entendu ? Bon. Là, je vais ouvrir, je vous pose parenthèse, mais c'est pour revenir à Jean. Alors Jean, c'est qui Jean ? Jean, il gère les sables de son père, à quelque chose qu'à. Fidèle, je veux dire, planter des maniocs, planter ceci, planter cela, dans ces sables-là. sans sans. Bon. Deuxièm ! Sous-titrage ST' 501